Je vous invite à regagner, non pas la sortie, mais l'entrée. Ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux. Monsieur le maire, conseiller départemental, président du SIAT Val-de-Rio, monsieur Herbé, maire de Beauvoir, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, j'excuse aussi par ailleurs madame Méry, la première adjointe et l'adjointe à la culture de Caudry, ainsi que madame Pluvot, adjointe au travail, qui ont pu être présentes ce soir. Monsieur le directeur de la base de loisirs, monsieur Machu, mesdames, messieurs les présidents d'association, monsieur Varret de l'association France Cuba Co. Voilà, c'est avec grand plaisir que l'OMC vous accueille ce soir et je vous remercie vivement de votre présence à cette inauguration de l'exposition photo sur Cuba. Alors cette exposition complexe, elle, présente actuellement, peut-être que certains l'ont déjà découvert, donc une exposition de plein air à la base de loisirs, et marque le début de Caudry à l'heure cubaine, une semaine d'événements en tout genre autour de Cuba. Cependant, cet événement a connu quelques aléas en termes de programmation, puisque l'actualité sanitaire d'il y a deux ans nous a contraint à revoir à la fois la forme, mais aussi du coup le calendrier. Cependant, cette semaine sera ponctuée de divers événements, et en plus de cette exposition visible jusqu'au mercredi prochain inclus, nous avons par exemple eu la chance d'avoir des cours de danse salsa chez les seniors actifs aujourd'hui. Demain, nous aurons effectivement des cours aussi de salsa à la GEA. Demain, dans l'après-midi, vous aurez la possibilité de visualiser un film, un film qui s'appelle Yuli, à 14h30 au Millenium, et c'est en partenariat avec le Cine Club de l'OMC et l'association Plein Écran aussi, et à 20h, nous aurons le Ciné-Débat de Guantanamera. Voilà. Alors, ça c'est pour demain. Vendredi, notre événement sur le marché de Caudry, dans une ambiance musicale, vous allez pouvoir découvrir le stand de l'association France Cubaca, qui va proposer des cafés cubains, des objets artisanaux, un apéro mojito dès 11h30, donc n'hésitez pas. Et puis, on a effectivement certains commerces codrésiens qui se sont associés à cet événement et qui vont proposer, à titre d'exemple, des pâtisseries cubaines, sans la nommer, la boulangerie d'Elru, qui a bien voulu jouer le jeu. Donc, je la remercie. Lundi et mardi prochains, nous aurons les établissements scolaires de Caudry, du secondaire, qui vont assister, effectivement, à une conférence et à une projection sur Cuba. Nous aurons, par ailleurs, aussi une centaine d'élèves qui vont découvrir cette exposition photo. Je remercie la collaboration, effectivement, avec les enseignants de langue espagnole. de ces établissements et, entre autres, madame Thurmo. Le soir même, donc lundi-mardi prochain, le soir même, se déroulera aux ateliers culturels à l'auditorium dès 20h30, des conférences, là pour le coup, pour adultes, sur l'histoire de Cuba et sur l'éducation, la culture à Cuba. Et cette semaine cubaine sous clôture rare avec une projection du film épicentro, jeudi 7 prochain à 20h. Alors, excusez-moi, j'avais mon anti-sèche avec tout ce programme riche. Voilà, donc, toujours avec le millenium, bien sûr. Voilà, donc, pour revenir, effectivement, sur cette exposition photo, il faut savoir qu'il s'agit d'une collection personnelle, des regards de photographes sur Cuba, sur sa population, sur son mode de vie, son architecture. Vous avez déjà pu le découvrir et je remercie M. Brassard du Photoclub ainsi que Pascal Ové pour leur participation et leur prêt de ces magnifiques photos. Donc, un grand merci. Je ne sais pas s'ils veulent effectivement dire quelques mots sur ces photos afin d'aiguiller peut-être ensuite nos visiteurs. M. Ové, peut-être ? M. Brassard ? M. L'Oriot ? Il y a M. Brassard aussi. Il y a M. L'Oriot aussi. Je pensais, excusez-moi, M. L'Oriot, je pensais que vous étiez exclusivement à la base de loisirs, en fait. Voilà. Sur l'exposition de plein air. Voilà. Alors, quelques mots. Il est partout, M. L'Oriot ? M. Brassard est là. Oui, M. Brassard, il est là. M. Brassard est là. Il y a M. Ové. Il y a Mme Merlot. Il y a M. Brassard derrière. Voilà. Qui veut prendre la parole ? Ne vous battez pas. Alors, M. L'Oriot, peut-être ? Quelques mots ? Écoutez, moi, je suis allé cinq ou six fois à Cuba. Ça a toujours été avec un réel plaisir. C'est très agréable. Les personnes sont très agréables. Il y a de magnifiques choses à voir. Et je peux encourager tout le monde d'aller à Cuba. S'ils en ont l'occasion, ce sera... C'est vraiment un beau voyage. D'accord. Donc, une invitation. Voilà. Voyager, alors. Merci, M. L'Oriot. M. Brassard, c'est vous ? Il y a quelques mots. M. Brassard, il a été faire des photos en Clément. C'était en 19 ans. C'était une histoire. Et puis, je vais rencontrer avec cette maquette. C'est une grande différence. Voilà. C'est comme si la vie s'était arrêtée là-bas. Merci, merci. Les scolaires vont pouvoir découvrir tout ça aussi. Les scolaires, les lycéens, les collégiens. Ça, c'est très intéressant aussi. Merci, merci, M. Brassard. Et M. Ové, peut-être ? Oui, je vais simplement rajouter une petite chose. Je vous ai mis sur la table un petit papier avec un lien qui vous permettra d'aller sur YouTube. Et là, vous pourrez découvrir neuf montages audiovisuels sur mon voyage, si vous voulez, à Cuba. Donc, vous avez neuf montages qui durent à peu près 15-20 minutes chacun. Et puis, vous pourrez choisir. Et vous aurez des commentaires. Vous aurez beaucoup d'explications pour compléter les images. Voilà. Merci beaucoup. Merci, effectivement. Alors, n'hésitez pas à prendre un papier. J'en ai mis. Il y en a à peu près une centaine. D'accord. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci de compléter, effectivement, cette exposition de votre savoir et de vos remarques, effectivement, sur ce que vous avez pu découvrir à Cuba. Voilà. Donc, avant peut-être de vous laisser, effectivement, errer de nouveau dans les allées, je tenais quand même à remercier le comité organisateur de l'OMC pour l'organisation et la planification de ces différents événements tout au long de cette semaine. Claudine Senet, Mme Marrand, Mme Basquin, entre autres. Je tiens à remercier aussi, M. le président du SIAT Val-de-Rio, M. Bricou, pour le prêt de cette magnifique salle, ainsi que Nicolas Machu, directeur de la base de loisirs, et Hélène pour l'organisation logistique. Voilà. Et puis, l'exposition de plein air, hein, où je vous invite vraiment à aller voir les grands formeurs de M. Ové, M. Lauriot aussi, alors, hein, et puis Mme Marrand. Voilà. Déjà, des retours très positifs de cette exposition. Je remercie le photoclub de l'Amica Laïque. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. M. Brassard, merci pour vos quelques mots. M. Ové, M. Lauriot. de, voilà, les photopassions, bien sûr, pour le prêt de ces photos. À l'occasion, je remercie aussi M. Operman du Millenium pour la collaboration avec le Ciné Club et le service communication de la mairie. Un grand merci, ainsi que Michel pour la Web TV qui couvre effectivement cet événement. Voilà. Je vous souhaite à tous un agréable voyage. empli d'exotisme à travers, moi, j'appelle ça des fenêtres colorées et des regards puissants aussi que vous allez pouvoir découvrir. Voilà. Bonne visite à tous et puis, je vous invite une fois, voilà, à avoir découvert ces photos, à prendre le pot de l'amitié. Un grand merci. Merci. Je vais me permettre de dire un petit mot, M. et M. tout d'abord, pour vous souhaiter la bienvenue, M. le représentant de CubaCorp. Bienvenue chez nous. J'ai vu M. le danseur. Cuba. Vous pouvez venir avec nous, s'il vous plaît ? Venez, monsieur. Pascal. Parce que vous animez... Pascal, vous pouvez venir aussi avec nous. Vous êtes bienvenus. Donc, messieurs, dames, on vous gratte ses qualités parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes ici présentes ce soir. Donc, effectivement, c'est un vrai plaisir pour mes collègues du comité syndical du Val-de-Rio parce que je ne suis pas tout seul. Moi, je suis président, mais on est ici notre vice-président. M. le maire de Beauvoir fait partie du comité syndical. Cette salle, c'est une partie de Caudrier et puis une partie de Beauvoir que nous partageons. Et c'est vrai qu'on a eu grand plaisir à rénover cet ensemble industriel qui aurait peut-être pu être à Cuba une fabrique de cigares. Mais bon, c'était textile ici. Et on a eu plaisir à rénover cette magnifique fabrique. Et aujourd'hui, je pense que le résultat est très probant et très heureux de pouvoir accueillir Surveillon de Soleil parce que c'est vrai que Cuba, c'est quelque chose d'important. C'est un art de vivre à la cubaine. C'est un pays où tout le monde sait lire avec un pays qui a beaucoup de valeur, qui nous a donné de grands sportifs, de grands médecins, de grands auteurs. Donc, merci. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je tenais à remercier Brigitte Lefer et puis Claudine Sonnet qui m'ont vendu, mais bien vendu, je me souviens, avec notre force de caractère. Mais je suis très heureux. Le résultat est là. C'était il y a pas longtemps, Brigitte. 2020 et malheureusement avec nous. 2020, voilà. 2019. 2019. Donc, vous voyez, il y a quelques années qu'on prépare ça. Je suis très content de voir le résultat. Et puis, en cette période de monotonie, cette période qui est quand même un peu triste, de voir du soleil comme on en voit aujourd'hui, parce que sur toutes les photos, il y a du soleil. C'est quelque chose de très important. Donc, merci à vous. Merci à toi, Violaine, et puis à tout l'Office municipal de la culture d'avoir mis en place, d'avoir décidé de mettre en place cette magnifique semaine qui va nous mettre du soleil dans le cœur. Merci. Je vais couper les doigts du maire de Beauvoir. C'est dans diplomatique. Ça ne sert plus. Voilà. Voilà, donc vous venez d'assister à l'inauguration la semaine gubène ici à Beauvoir-en-Cambousie. On est à la fabrique, si vous ne connaissez pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir quelques photos. Vous n'aurez peut-être pas la chance de venir ici à la fabrique de Beauvoir. Donc, on va vous faire voir quelques photos en exposition. Comme vous l'a dit Violaine, il y aura aussi des films au Millennium. Si vous allez sur le site des Mercier Radio, vous aurez le programme des films et des conférences aussi aux ateliers culturels. Également, vendredi matin, il y aura sur le marché un stand avec des spécialités cubaines. Donc, moi, je vous invite à faire un tour sur cette exposition. Magnifique photo des deux clubs de photos de Caudry. Je vous rappelle qu'on est à la fabrique à Beauvoir-en-Cambousie. L'exposition va être en place pendant au moins une semaine. L'entrée est gratuite. N'hésitez pas à faire un tour pour voir ces magnifiques photos sur Cuba. On n'a pas fait tout à fait le tour, mais ça va vous donner une idée de ce que vous pourrez voir ici. La fabrique, c'est tour et le chaussée. Si vous n'êtes jamais venus, je vous invite à y venir parce que l'endroit est magnifique. C'est donc le lancement de la semaine Cuba à Beauvoir et surtout à Caudry. Il y aura des débats à Caudry. Il y aura des films de cinéma au Millenium. Une semaine très, très branchée. Et le vendredi matin, il y aura une dé... Sur le marché, on vous exposera des spécialités de Cuba. Voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada